Arlon, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Arlon est une ville francophone de Belgique située en région Wallonne, chef lieu de la province de Luxembourg. Arlon est un important centre commercial et administratif de la région. Le secteur tertiaire, notamment l'enseignement, y développe ses activités, facultés universitaires et enseignements secondaires. Elle se situe à 185 km au sud-est de Bruxelles. Sur l'axe ferroviaire européen, Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg couvrent une superficie de 119,29 km² et a habité par 26 367 personnes en janvier 2006, 13 115 hommes et 13 252 femmes. C'est à Arlon que la semoire prend sa source. Arlon est enfin l'une des 200 villes dans le monde à avoir sa propre édition du jeu de société Monopoly grâce à une initiative de la jeune chambre internationale d'Arlon en 2007. Histoire Arlon partage avec Tournée et Tongre le statut de plus ancienne ville de Belgique. Le bourg est né au croisement des voies de communication entre Rhin, Trèves et Cologne. Les Celtes s'y sont établis. Son nom à l'époque romaine était Orolonum Vicus. De nombreux vestiges de l'occupation romaine, premiers siècles après Jésus-Christ, ont aussi été dégagés par les fouilles. Après la chute de l'Empire romain, Arlon subit l'influence mérovingienne. Une nécropole de tombes de type princière a livré un riche mobilier, qui permet de penser qu'une famille princière appartement probablement à l'entourage des rois francs s'est installée à Arlon. C'est probablement à la fin de la période mérovingienne que fut érigée la première église Saint-Martin d'Arlon, juste à côté des anciens termes romains, dans l'édifice qui avait accueilli les tombes mérovingiennes quelques décennies plus tôt. Au Moyen-Âge, le bourg se transforme en place forte. Les comtes d'Arlon devinrent avec Oualéran Ier comte puis duc de Limbourg. À la mort du duc Oualéran III en 1226, Arlon passa son fils du second lit, Henri V, comte du Luxembourg, et fut rattaché au comté de Luxembourg. La ville abrite un musée archéologique riche en vestiges gallo-romains, la collection lapidaire et la plus riche de Belgique, et en vestiges mérovingiens, et le musée Gaspard, plus centré sur l'histoire de l'art régional, qui est aussi le siège de l'Institut archéologique du Luxembourg ainsi que de sa bibliothèque. Pendant les guerres de la Révolution française, cette place fortifiée fut l'objet de combats en 1793 et en 1794. Armoiries, blasonnements, burelés d'argent et d'azur, aux lions de gueule, la queue fourchue couronnée d'or. Ces armoiries sont dérivées de celles des comtes de Luxembourg, dont Arlon était une possession depuis le milieu du XIIIe siècle. Depuis 1848, les griffes du lion sont de la même couleur que son corps, afin de distinguer les armes de la ville de celles du grand buché de Luxembourg. Langues En plus des langues officielles belges, les langues régionales endogènes pratiquées dans la région sont le lorrain et le luxembourgeois. Par le décret du 24 décembre 1990, la communauté française reconnaît à côté du français langue officielle les langues régionales endogènes. Toutes ces langues sont transfrontalières. Le lorrain est parlé en France, le luxembourgeois, dans ses différentes modalités, l'usage dans le grand buché de Luxembourg et ses communes du micro-fond d'Égypte, alors qu'il a pratiquement disparu en France. Personnalités nées à Arlon Jean-Gaspard de la Rosée, général bavarois, Godefroy Kurt, historien, Benoît Lamy, cinéaste, Jean-Luc Font, chanteur, poète, humoristique, David Bartholomé, auteur-compositeur, Ingrid Lampereur, nageuse. Village de la Commune Hôtel-Bas, Hôtel-Haut, Barniche, Bonnert, Clairefontaine, Fouche, Frassème, Frélange, Guirche, Egbousse, Inche, Sankan, Sezlich, Semerich, Sterpenich, Stokken, Tornich, Udange, Viville, Walsin, Weller, Jumelage, Saint-Dié-des-Vosges, France, Dickirche, Luxembourg, Bidbourg, Allemagne, Sulfur, Louisiane, Aionge, France, Marquette-Dreiton, Royaume-Uni, Alba, Italie. Cet enregistrement et tous les textes de l'article sont soumis à la licence de documentation libre, VENU, disponible à l'adresse http www.lenu.org www.lenu.org copyleft fcl.html Sous-titrage ST' 501